C'est le temps d'une pause de 15 minutes. Bonjour, je suis Ascor et il s'agit de mon troisième cours en ligne. Je suis devenu très à l'aise avec cette méthode d'enseignement et de travail, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'ai commencé mes premiers cours, je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais tout plein de distractions. Je surfais sur Internet. Je faisais mes travaux tout en textant. Il m'arrivait de prendre une pause et de gratter ma guitare. De faire jouer de la musique. Ou même parfois de jouer à des jeux en ligne. Souvent, une pause de 15 minutes devenait une pause d'une heure. J'attendais toujours à la dernière minute pour faire mes travaux. Je me retrouvais souvent la veille de la date de remise d'un travail sans même qu'il soit commencé. Cela a eu un impact sur mes résultats. Pour réussir mes cours en ligne, j'ai dû m'ajuster, bien m'organiser et maintenir de bonnes habitudes. D'abord, j'ai transformé mon environnement de travail afin que celui-ci soit un endroit propre, calme, sans distraction en ligne et sans interruption. Je me débranche des médias sociaux car ils nuisent à ma concentration. Ensuite, j'ai pris l'habitude de réviser régulièrement ma feuille de route. Chaque fois que je travaille sur une tâche d'évaluation sommative, je vérifie les critères et les attentes de la tâche. Je m'assure ainsi d'effectuer le travail adéquatement. Je prends le temps de répondre au courriel de mon enseignante. Je lis les nouvelles de la case « nouvelles » et je fais les lectures demandées dans le cours. Je donne priorité à mes travaux sur mon calendrier afin de ne plus attendre à la dernière minute pour réaliser mon travail scolaire. Je me laisse une bonne marge de manœuvre, au cas où certains travaux nécessiteraient plus de temps. Je communique régulièrement avec mon EEL, mon enseignante en ligne. Elle prend le temps de répondre à mes questions, m'aide et me guide lorsque j'éprouve des difficultés avec certains concepts. Je consulte aussi les ressources et tutoriels qui sont disponibles afin de naviguer plus efficacement sur le site Web d'apprentissage. Il est aussi important de prendre des pauses, car un cours en ligne, ça ne se fait pas en une seule séance. Par exemple, je travaille pendant 45 minutes et je prends une pause de 15 minutes. Durant cette pause, je fais quelque chose qui m'aide à relaxer. En bref, pour réussir ton cours en ligne, tu dois bien planifier ton temps, faire preuve d'autonomie, respecter les échéanciers, ne jamais rester isolé, communiquer avec ton EEL ou AIEL lorsqu'il y a des pépins. Les pièges qu'il te faut éviter sont les distractions, la procrastination, la désorganisation, avoir peur de poser des questions et penser que ce sera facile. Moi, en suivant ces conseils, je suis passé de… à… bon, ma pause est finie. Je retourne au travail. Bon succès dans tes cours en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada